Est-ce que vous avez envie de voir vos concurrents, comment ils performent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et tous les autres ? Est-ce que vous voulez analyser leurs performances et en tirer des conséquences pour que vous puissiez créer une stratégie pour votre business et améliorer votre et vos réseaux sociaux ? Eh bien, cette vidéo est pour vous parce que SEMrush, pour les réseaux sociaux, c'est ultra puissant. Alors, pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, SEMrush, c'est quoi ? C'est un outil qui existe depuis des années et l'outil à la base a été créé pour le référencement naturel. Et donc, tous les professionnels et experts de référencement ont au moins un jour utilisé cette plateforme. Cette plateforme a évolué aujourd'hui, elle se spécialise dans les réseaux sociaux. Et c'est, après avoir utilisé ça pendant quelques semaines, je dois dire que c'est ultra puissant. Je vais vous montrer en partageant mon écran à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est parti ! Alors voilà, quand on se trouve dans SEMrush, vous avez deux onglets. Vous avez la partie SEO, donc tout ce qui est référencement naturel, tout ce qui se rapporte à Google et les autres moteurs de recherche. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ça, je vais plutôt mettre l'accent sur la partie réseaux sociaux. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez deux outils principaux. Vous avez le social media tracker et le social media poster. Donc, le tracker, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir traquer vos concurrents, les personnes que vous avez envie de suivre, les personnes qui vous inspirent, les personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir les ajouter, donc vous pouvez en ajouter jusqu'à 20 par projet. Et donc, quand vous avez fait ça, vous allez avoir des statistiques avec, notamment ici, globalement, la tendance des réseaux sociaux actifs par différentes parties. Donc, par exemple, ici, pour Happy Desk, on voit que je suis plutôt actif sur Instagram, puis Facebook, puis Pinterest, puis YouTube et finalement Twitter. On voit que mon activité a baissé et c'est probablement parce que je n'ai pas posté pendant une semaine, je pense. Donc, voilà. Et alors, le nombre total d'engagement, on voit que la chaîne YouTube commence à augmenter, que j'ai 25 abonnés. Et puis, voilà. Donc, ça, déjà, c'est déjà intéressant de savoir. Et alors, ensuite, ici, par rapport aux concurrents ou personnes, ici, en l'occurrence, Danilo Duchesne, c'est plutôt un ami et on ne fait pas du tout la même chose. Il est expert en réseaux sociaux. Donc, je mettrai son lien en bas de la vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez chercher quelqu'un pour faire de la publicité sur Facebook. C'est l'expert, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Donc, ici, on voit qu'il y a différents concurrents, différentes personnes que j'ai décidé de suivre. Et je vois les postes les plus... Donc, le top content sont les contenus le plus partagés, avec le plus d'interactions et le plus d'audience. Et puis, en dessous, on a aussi un tracking complet de toutes les personnes, tous les compétiteurs que vous aurez indiqués. Donc, ici, on en a plusieurs. Voilà. Et en l'occurrence, ici, HappyDS se trouve tout en bas. On est vraiment loin, loin, loin des autres. Mais ce n'est pas grave. J'ai commencé il y a trois mois maintenant à créer du contenu et à le partager. Donc, ça prend du temps. Il faut être patient. Donc, voilà pour la partie globale. Mais vous pouvez aussi vous concentrer sur, spécialement, Facebook, par exemple. Et donc, si vous choisissez ici HappyDesk, vous allez voir que pour un article partagé, il y a autant d'engagement. Et le taux d'engagement se trouve ici aussi, le nombre de réactions. Et vous allez voir, par rapport à votre contenu, quel est le contenu le plus intéressant pour votre audience. Et vous allez pouvoir ajuster, donc, le contenu par rapport aux résultats obtenus. Pour Facebook, idem pour Twitter. Et également pour Instagram. Ici, pour l'occurrence, je n'ai rien. Mais si je prends, par exemple, notre ami, donc, on voit qu'il a posté à 12h39 une image. L'engagement est de 179. Le taux est là. Le nombre de likes et le nombre de commentaires. Et donc, ici, on peut voir le post complet qui se trouve ici. Et donc, on peut aller voir, ici, c'est un studio. Il n'y a rien. Sort list, c'est une plateforme de mise en relation. Voilà, ici aussi, on voit le 4 juillet 2019, 15h32. Et à chaque fois, à l'heure, donc, ça, c'est quand même aussi intéressant, c'est de savoir à quelle heure les concurrents postent pour essayer de, soit, stratégiquement en parlant, essayer de voir à quel moment on peut poster. Vous avez le nombre d'engagement également, la photo, enfin, voilà. Vous avez compris. Vous pouvez vraiment traquer comme ça tout ce qui se passe. Idem pour YouTube. Donc, s'ils n'ont pas de chaîne YouTube, là, je vais prendre la chaîne Appidesk. Donc, voilà. Par rapport au sujet abordé, on voit ici que WordPress, Webflow, et évidemment, WordPress, c'est très connu. Donc, voilà, c'est le post sur YouTube qui a le plus d'engagement. Et puis, comme ça, on descend et on voit, on a une vue d'ensemble de tout notre contenu. On peut même aller regarder sur LinkedIn. Il n'y a pas beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent soit de poster à l'avance ou quoi sur LinkedIn. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ça ici dans SEMrush. Et ici, idem, vous avez le taux d'engagement, vraiment, vraiment, tous les statistiques. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. C'est dingue. Et même chose pour Pinterest. Voilà. Et là, c'est vrai que pour le coup, il n'y a vraiment rien sur Pinterest. Il paraît que Pinterest est à la mode et qu'il faut se concentrer là-dessus. Moi, pour ma part, je ne m'y prends pas comme il faut. Donc, si vous avez des conseils à propos de Pinterest, moi, je vois ici que clairement, j'ai besoin de coaching à ce propos. Donc, ça, c'est la partie tracker. Et puis, la partie social media poster. Vous comprenez bien que ça, il s'agit d'un calendrier pour poster à l'avance votre contenu sur les différents réseaux sociaux de nouveau. Donc, là, ici, vous pouvez regarder les différents posts que j'ai envoyés sur LinkedIn. Voilà. On peut regarder le LinkedIn privé, le LinkedIn société, mais là, je ne poste pas grand-chose. Instagram, il n'y a rien. Et Twitter, il n'y a rien non plus. Donc, voilà. Et on peut voir aussi qu'est-ce qui est programmé prochainement. Vous avez aussi les différents posts que vous avez déjà envoyés. Vous pouvez préparer des brouillons. Et vous avez Analytics aussi. Et alors, des idées de contenu. Donc, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez vous abonner avec un RSS d'un blog qui vous passionne, qui vous intéresse et qui partage du contenu relié à votre activité. Eh bien, vous allez pouvoir ajouter un feed pour l'analyser. Donc, ça, c'est aussi également très pratique. Donc, voilà pour les en grandes lignes à quoi ressemblent le social media tracker et le social media poster. Le blog, je dois dire, de SEMrush est vraiment ultra pratique. Donc, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Si vous avez des questions à propos de SEMrush, profitez-en. Envoyez-moi un petit message. Laissez un commentaire. Et puis, on en discute. Et je pense que SEMrush peut vraiment être un bon outil pour augmenter le nombre de services à proposer à vos clients. Donc, moi, en général, je crée le site web et puis je crée le suivi. Eh bien, j'utilise SEMrush pour le suivi de mes clients pour faire en sorte qu'on améliore le contenu avec du blog, avec d'autres éléments d'optimisation pour le référencement également. Donc, voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'intérêt d'utiliser SEMrush pour le suivi des réseaux sociaux. C'est vraiment pratique si vous voulez créer une stratégie et voir votre évolution au fur et à mesure du temps par rapport aux autres. Donc, voilà. Je pense que c'est ultra pratique. Dites-moi un peu ce que vous en pensez également dans les commentaires. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo à propos du web design, une freelance et du business. Je vous dis ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada